Aujourd'hui, Thomas va nous apprendre à rouler des gros pétards de bœufs. Non, je rigole, bienvenue à toi, bienvenue sur la chaîne Faisons le Mur. Aujourd'hui, je suis avec Thomas Béguin qui va nous parler d'un sujet qui vous intéresse peut-être, en tout cas qui vous a peut-être intéressé à une certaine époque si vous êtes comme moi, c'est le chanvre. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous inscrire à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur like. Vous savez comment ça marche, ça nous permettra un petit peu de développer la chaîne et de parler un petit peu des sujets qui nous intéressent plus en profondeur. Merci, on va commencer tout de suite. Salut Thomas ! Salut Gauthier ! Comment ça va ? Très bien, merci. Alors aujourd'hui, tu viens de parler d'une plante que tu connais bien et sur laquelle tu travailles pas mal en ce moment, qui est la plante de chanvre. Alors pourquoi le chanvre ? Quel est l'intérêt de cette plante ? Le chanvre, c'est une belle découverte, surtout pour l'ensemble des applications qu'on peut en faire, pour des choses utiles, vraiment utiles pour la vie, pour l'écologie aussi. Pour la vie, c'est l'habitat, l'alimentation, la cosmétique et la construction aussi, donc pour les maisons. Et il y a vraiment une couverture de beaucoup des besoins principaux, finalement, humains qu'on peut avoir, même sans lesquels on ne peut pas vivre, finalement. Ok, ok. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'avais envie de parler avec toi et qu'on échange un petit peu, parce que dans le bâtiment, nous, on en utilise pas mal du chanvre. Que ce soit sous forme de laine de chanvre, de filasse, de béton de chanvre, de toutes sortes. Et on en utilise de plus en plus. Et la raison à cela, en ce qui me concerne, et tu sauras le dire certainement mieux que moi, c'est que c'est un matériau quasiment magique, quoi. C'est vraiment un matériau universel qui a été beaucoup négligé ces dernières dizaines d'années, parce qu'il y avait une histoire de drogue un peu autour, opaque et politique aussi certainement, qui bloquait un peu le sujet, alors qu'on se rend compte, on redécouvre en fait cette plante aujourd'hui, et elle a des vertus qui sont presque infinies, quoi. C'est-à-dire qu'on peut même aller jusqu'à des choses dans le domaine médical. Dans certains pays, c'est déjà ouvert et possible, pas tout à fait en France, mais ça viendra. Ça viendra, j'espère, oui. Et par contre, c'est complètement utilisable pour la construction, pour l'alimentaire, pour même le textile. Et ça a l'immense avantage de stocker énormément de CO2, qu'on peut stocker définitivement. Donc dans des murs, par exemple. Et c'est assez génial par rapport à d'autres matériaux qui, eux, émettent du CO2 à la fabrication, comme le béton, le parpaing classique, ce genre de choses. Yep, yep, yep. Et ok, le chanvre, c'est une chose, mais comme tu dis, c'est un sujet un peu sensible, non ? Est-ce qu'on a le droit de faire pousser du chanvre ? Est-ce qu'on peut produire du chanvre en France ? Alors clairement, oui. Pour te répondre simplement, aujourd'hui, en France, on est le plus gros producteur de chanvre, en Europe, déjà. Donc tout le monde ne le sait pas, mais c'est clairement le cas. On ne transforme pas tout en France, mais malgré tout, ça reste du chanvre légal dont je parle, qui part de graines certifiées et complètement officielles, qui sont au catalogue officiel européen des semences légales, en tout cas sur le chanvre. On a un catalogue avec un nombre d'espèces qui sont autorisées sur le marché, et que l'on peut faire pousser à partir du moment où on l'achète dans une filière légale. Ok, donc il y a de la demande ? C'est un matériau qui est en croissance ? Il y a de la demande, après oui, bien sûr. Je pense que tout ce qui est écologique aujourd'hui, vu ce qui se passe, c'est en forte croissance. La demande explose aussi bien sur le bio que sur toute une série de choses dont on a besoin au jour le jour, pour lesquelles on cherche une alternative plus saine, plus propre, meilleure pour la santé, et respectueuse de nos ressources vitales. C'est vraiment devenu important pour beaucoup de monde, et je pense qu'on est au début d'une traînée de poudre là-dessus, qui ne va faire que prendre de l'ampleur. Ok, ok, nickel. Je le souhaite, en tout cas dans le bâtiment, nous c'est ce qu'on aimerait, c'est de pouvoir avoir un petit peu plus de ce genre de matériaux qui sont dingues, parce que comme tu le dis, ça capte le CO2, ça a un bilan carbone positif. Alors si, avec ça, parce qu'il y a beaucoup d'autres, comment dire, vertus à ce produit, qui sont, c'est aussi des produits qui sont très très performants, que ce soit pour les enduits, le parpaing de chambre, et puis les produits que tu as voté tout à l'heure, pour ce qui est de, par exemple, la thermorégulation, la régulation de l'humidité dans un bâtiment, le fait de, par exemple, si vous isolez les combles dans votre grenier en chanvre au lieu de laine de verre, eh bien vous aurez une température tout à fait habitable et fraîche en plein été, alors que ça sera invivable avec un isolant classique. Alors il y a encore un truc dont je n'ai pas parlé et qui est incroyable, j'ai appris ça il n'y a pas très longtemps, mais quand tu es dans une maison isolée en chanvre, tu as, en fait le chanvre va stopper les ondes, et pour les gens qui sont, comment on appelle ça, électro-sensibles, ce genre de choses, tu peux téléphoner avec ton portable, mais il va falloir se mettre à la fenêtre ou carrément sortir de la maison. Oui, c'est vrai que ça va être. Ça peut être aussi un avantage dans un monde où on est entouré de bombardés d'ondes de toutes sortes par nos téléphones, nos différents réseaux, etc. On peut avoir ou toute sa maison, ou bien certaines pièces de la maison qui sont spécialement isolées aux ondes électromagnétiques. Donc le chanvre pourrait permettre ça. Et du coup, je ne t'ai pas demandé de faire une interview non plus par hasard, un, c'est parce que tu connais très bien ce matériau, et deux, parce que tu as une vision à court-moyen terme qui est intéressante et tu travailles sur un projet particulier. Donc, est-ce que tu veux nous en parler un petit peu ? Moi, je travaille sur un programme d'accompagnement qu'on a mis au point. Mon métier à moi, c'est d'accompagner un maximum d'entreprises dans la transition écologique et de leur permettre de faire ces transitions par la création de valeur. Dans ce cadre-là, on a trouvé une filière intéressante qui était celle des chanvriers que l'on forme aujourd'hui pour leur permettre de se faire une nouvelle source de revenus, de leur faire une activité à part entière peut-être, si ça prend bien après avoir essayé une première année. Et l'idée, c'est de se dire, voilà, on a une plante qui est valorisable de la tige à la tête, en tout cas pratiquement entièrement. Il y a encore des zones d'ombre, mais on peut faire beaucoup de choses. Et contrairement à la plupart des plantes où on ne prend que la tige ou que la tête, là, il y a plusieurs valorisations possibles sur le même pied. À partir de là, il y a des choses intéressantes à faire. Et à chaque fois, on trouve des propriétés de dingue sur l'ensemble de la plante. Donc, c'est vraiment intéressant. Et si un de nos auditeurs ou un des personnes téléspectateurs, si on peut utiliser les termes anciens, a envie de devenir chanvrier, comment on devient chanvrier ? Il y en a beaucoup ? Comment est-ce qu'on le devient ? Qu'est-ce qu'il faut ? Alors, il y en a, mais il y a énormément de place encore. Moi, mon partenaire sur ce projet-là est lui-même devenu chanvrier justement en commençant par vouloir isoler sa maison. C'était dans le tout début des années 2000. Il n'était pas très content des matériaux qu'il y avait sur le marché. Ça coûtait cher. Il s'est dit, bon, je vais me débrouiller avec un peu de chanvre sur une petite parcelle et puis voir comment transformer ça moi-même pour, déjà, en fait, avec une logique de diminuer notamment le coût de faire des économies, aussi d'avoir un matériau sain. Et à partir de là, il a déroulé un fil jusqu'à en faire vraiment sa profession, une spécialité et jusqu'à devenir un des meilleurs spécialistes experts français reconnus sur ce domaine. Qui s'appelle comment si quelqu'un est intéressé ? Alors, il s'agit de Pierre-Yves Normand qui a développé l'association Bretagne-Chanvre-Développement pendant 18 ans, en tout cas depuis 2002 et qui, aujourd'hui, est consultée notamment dans les ministères et à droite à gauche sur des échanges sur comment est-ce qu'on ouvre un peu plus, est-ce qu'on régule, comment est-ce qu'on fait, etc. Il fait partie des quelques experts qui est consultée régulièrement sur ces sujets-là. Ok, ok. Et donc, vous travaillez ensemble sur ce programme, c'est ça ? Oui, lui, il apporte l'expertise métier. Moi, mon rôle, c'est de lui apporter un peu toute la partie pédagogie en ligne, numérisation de cette expertise pour la mettre à disposition du plus grand nombre. Notre objectif par rapport à ça, c'est d'emmener un maximum d'apprentis chanvriers vers une professionnalisation et de les faire tester d'abord la plante, comment elle se comporte, comment elle se récolte, comment monter en puissance ensuite si ça se passe bien sur les premiers tests et puis éventuellement se diversifier ou se spécialiser, ça dépend des gens, sur une valorisation ou sur plusieurs ou à transformer soi-même ou à transformer avec d'autres acteurs. L'idée, c'est vraiment d'emmener un maximum de gens là-dedans et de stocker vraiment le plus de CO2 possible dans nos fringues, dans nos murs, dans du... On n'a pas parlé de plastique thermo... Enfin, biocompostable, mais on peut aller très, très loin avec ça. Ok, ok. Mais bon, il faut certainement une ferme, il faut un gros terrain pour devenir chanvrier. Est-ce que... Alors, pas forcément. Lui, par exemple, ce n'était pas son cas. Il avait une maison, on va dire, de... Allez, 100-150 m², quelque chose comme ça. Il voulait refaire l'isolation. Et il l'a fait petit à petit avec une petite parcelle pour voir. Et il a dû commencer par un ou deux murs et puis continuer un petit peu plus chaque année et faire l'intégralité de sa maison comme ça. Il a aussi fait des tests pour voir un petit peu quels étaient les meilleurs mélanges, ce qu'il a le mieux dans le temps. Et au final, voilà, il a pu élargir son champ d'expérimentation à beaucoup d'autres choses depuis, sur une belle maison, du coup. Ok, nickel. Nickel, nickel. Et bien voilà, donc, le message est là. S'il y a des apprentis chanvriers ou des chanvriers en devenir qui sont en train de nous regarder, et bien je vais les renvoyer vers ton programme. C'est ça, puisque c'est une forme de formation de personnes pour connaître les points clés du développement de la filière ? Oui, c'est ça, c'est un programme d'accompagnement qui prend les gens depuis zéro jusqu'à l'apparition des premiers revenus. On apprend aux gens à vraiment apprendre le truc de zéro, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que cette plante, comment ça fonctionne, quelles sont les différentes espèces et qu'est-ce qu'on peut avoir en France ou en francophonie à disposition dans les semences légales, comment on se les procure, comment on fait pousser ça dans les meilleures conditions, sur quelles surfaces, parce que c'est aussi bien sûr une problématique. Par exemple, pour donner un exemple, en dessous de 1000 m², on peut se débrouiller à la main avec quelques amis au moment de la récolte, au moment du pic d'activité, c'est la récolte, mais on peut se débrouiller à la main avec quelques amis sans avoir recours à des matériels complexes ou coûteux. Et puis, en dessous de 1000 m², il y a toutes les expérimentations possibles. On peut commencer modeste et puis un petit peu plus. Nous, on conseille plutôt de le faire dans ce sens-là, ne serait-ce que pour se rendre compte du volume que ça produit, même si bien sûr on a des ratios à donner en fonction de la surface. et le volume induit à des séchoirs, enfin de quoi stocker, et tout se dimensionne à partir de là. Ok, ça donne envie, ça fait un peu rêver. Donc, si toi qui nous regardes, ça t'intéresse, je mettrais bien entendu le lien dans la description d'Antoine Béguin. Antoine, on peut aussi te trouver… Thomas Béguin. Thomas Béguin. Ah, excuse-moi, c'est là la honte. Donc, Thomas, on peut aussi te trouver sur Bioentrepreneur, c'est ça ? Oui, moi, mon métier, c'est d'accompagner les entreprises sur différentes filières, dont celle-ci. Et mon projet, donc, s'appelle bio-entrepreneur.com, dont le but est l'accélération de la transition écologique des entreprises. Ok, ok, ben voilà. Si tu veux faire partie de cette accélération-là, je t'invite à aller prendre un petit peu des informations avec Thomas qui saura très bien de parler du sujet. Et puis… Alors, petite précision, je me permets, c'est que sur la filière chambre, on a différents profils. On a des gens qui sont dans des professions agricoles, donc qui ont des entreprises en fonctionnement tout à fait classique agricole, horticulture ou encore maraîchers. On a aussi des gens qui sont simplement en reconversion professionnelle ou en train de se mettre un petit peu les mains à la terre parce que ça les passionne de se dire qu'ils peuvent avoir un peu d'autonomie par là et puis de profiter du côté sain d'activité dans la nature. Ok, ok. Eh ben voilà, tout est dit. Voilà. Donc, je te remercie. Avant de nous quitter, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Tous les liens, bien entendu, ce qu'on a dit sont dans la description. Et en attendant, nous, on va aller se rouler un petit pétard. Ah, c'est parti. Non, je rigole. Ne faites pas ça à la maison. On va rester dans la légalité. C'est aussi un des objectifs de cet accompagnement, c'est de tracer la ligne entre ce qu'on peut réellement faire aujourd'hui sans risque, comment accompagner ce projet au niveau local, là où on se trouve, pour que ce soit bien aussi ressenti par les parties prenantes, les voisins, etc. Et éventuellement les autorités. Et dire par contre, de là, de cette ligne, non, on ne vous conseille pas de le faire. Ok, ok. Bon, ben alors, on va remettre ça à une autre fois. En tous les cas, je vous remercie de nous avoir suivis jusqu'ici. Voilà, n'hésitez pas à faire aussi un petit tour sur Faisons-le-Mur si ça fait longtemps que vous n'êtes pas allé. C'est un blog dédié à la construction écologique. Je vous y attends. Et en attendant, je vous embrasse tous très fort. Thomas-Mille, merci. Merci Gossier. Merci à toutes et à tous. Ça roule. Ciao. Au revoir.